– Allez, on ouvre cet autre épisode de la télé d'ici, ou la série, la télé d'ici, série à laquelle vous êtes habitués. Ça fait maintenant trois saisons qu'elle dure, cette série-là. Et on espère qu'elle va durer le plus longtemps possible. Bonsoir. Bienvenue. 31 minutes après 18h, c'est l'heure en temps universel. En tout début d'émission, on aura au téléphone, en duplex téléphonique, Asalei Thiemoko, député maire de la circonscription de Thiers-Salé. Non pas parce qu'il est simplement député, mais parce qu'il a désormais déposé sur la table des députés, depuis le 4 avril donc. Son projet, sa fameuse proposition de limiter l'âge des candidats à la présidentielle à 75 ans. C'est une disposition qui existait par le passé dans la précédente constitution. Elle a été levée dans la toute dernière mouture de la constitution. Il veut donc la remettre sur la table. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez imminent du moins. Et les députés devront donc se pencher sur cette question. Ça, on en avait parlé. L'autre nouveauté, c'est qu'il veut aussi interdire le changement de parti en pleine législature. En d'autres termes, certains députés se font élire sous une bannière politique précise. Et une fois aux affaires, ils tournent au Kazakh. On peut le dire ainsi. Ça ne plaît pas du tout à Asalei Thiemoko. Et en tant que député de la nation, il a décidé donc de faire interdire cela. En quoi faudrait-il que cela soit adopté par la majorité des députés ? On va en parler en tout début d'émission, en tout début de la télé d'ici. Elles sont en poste. Sonia, qui va peut-être parler cinéma. Lindsay, qui va sûrement parler kiff du jour. Gliss, qui va probablement parler de glissade. Et un ké-tou-ké qui va certainement aborder des dossiers classés. Voici planté la mouture de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Applaudissements Vous êtes toujours très bien de nous rejoindre comme tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre. L'actualité pour Télévivre, des sujets qui devraient vous intéresser et qui, on n'en a aucun doute, vous intéressent forcément. Merci de nous suivre partout dans le monde via les réseaux sociaux, mais également tous les canaux officiels de diffusion de la télé d'ici et de NCI par extension. Les canaux à l'étranger sont notamment les différents bouquets africains qui vous permettent de nous suivre live tous les jours, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Voici planté le décor. Avant que de me tourner vers ce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir en plateau, on va tout de suite se diriger vers, je fallait dire l'hébicycle, mais c'est tout comme, Asale Thiemoko, Antoine, député, maire de Thiemoko, qui est en direct dans cette télé d'ici. Asale Thiemoko, bonsoir. Bonsoir, chef Ival. Merci de répondre encore une fois favorablement à la sollicitation de la télé d'ici, chaque fois que de besoin. Il n'y a pas de soucis avec Brésil chaque fois. On ne parlera pas ce soir de Conor ni de football, on va plutôt parler de cette proposition qui tient à cœur à Asale Thiemoko. C'est deux dispositions, deux modifications qu'il compte absolument opérer. Pour cela, il va falloir donc l'aval de la grande majorité des députés de Côte d'Ivoire. La première disposition, elle concerne la limitation à 75 ans des candidats à la présidentielle en plus de la visite médicale. Donc c'est une modification d'une disposition de la constitution actuelle, ça on le sait. L'autre nouveauté, en revanche, c'est cette ambition, vous ne pouvez pas dire la volonté d'Asale Thiemoko, d'interdire à tout candidat à une élection de changer de casquette politique, de parti politique en pleine législature. Est-ce que je résume bien la situation ? Oui, vous avez parfaitement résumé la situation. C'est le contenu des deux propositions de loi que j'ai déposées il y a 72 heures. Et donc c'est exactement cela. Pourquoi cette deuxième disposition ? Pourquoi ne pas laisser la possibilité à tout individu qui jouit justement de sa liberté de tourner kazakh, pour ainsi dire, en pleine législature ? En quoi est-ce que ça pose problème ? Ça pose problème parce que les députés sont l'émanation de la nation et nous sommes dans notre population. Nous entendons les récriminations des populations qui disent qu'elles votent des élus sous des bannières précises. Et puis une fois qu'ils ont été élus, ils apprennent que ces élus-là ont déposé le bagaille d'un autre parti. Cela est considéré par elles comme une trahison. Et moi-même, je suis presque à penser ainsi. Je pense que c'est une trahison. Quand on est élu indépendant, on doit arrêter indépendant. Quand on est élu, c'est une manière d'un parti politique. Toute la législature durant, on doit arrêter cette bannière-là. Puis on veut quitter cette casquette de parles d'un autre parti. Il faut déposer son mandat et démissionner de son mandat. Nous pensons qu'il faut qu'on encadre cela pour que la politique soit un jeu plus sérieux. Que ce ne soit pas un jeu de trahison pour que chacun aille là où il y a plus de plus à manger. Parce que là-bas, ils sont le mieux. Donc il faut qu'on encadre cela. Que la volonté populaire, la volonté assumée par les électeurs, ne soit pas détournée au profit d'un parti pour lequel ils n'ont pas voté. Voilà le sens de cette proposition. Alors pourquoi ? Parce que vous pensez qu'il y a un petit calcul politicien qui est fait derrière ? Est-ce qu'on peut parler de calcul ? Quand on change de parti en pleine législature, d'après vous... On pense que ce changement n'est pas démocratique. On pense que ce changement n'est pas honnête. On pense que ce changement, c'est le détournement de la volonté populaire. Même quand on passe, imaginons, d'un parti politique à la casquette d'indépendant, ça tombe aussi sous le coup de cette proposition-là ? Ah oui, quand on est élu indépendant, c'est qu'on a été élu parmi plusieurs deux candidats, c'était sous casquette d'un parti politique. Alors si les électeurs ont laissé tout le monde pour voter l'indépendant, c'est bien parce qu'ils ont vu le fait un choix correct. Par conséquent, l'indépendant doit rester indépendant lui qu'à la fin de son mandat. Alors dans le cas où, imaginons, le parti d'origine est frappé, comment dire, d'une grosse suspicion par rapport à un scandale qui se serait produit par exemple, et que ce candidat-là estime que finalement les valeurs qu'il partage avec ce parti ne sont plus respectés ou du moins protégés, est-ce qu'il n'est pas quelque part légitime quand même qu'il décide de changer de parti politique en pleine législature ? Ah non, 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 s'il estime que le parti pour lequel il a été élu ne promet plus les valeurs dans lesquelles il se reconnaît, il n'a plus à aller dans un autre parti, il continue qu'à atteindre son mandat, et puis après, il peut aller maintenant dans un autre parti. Parce qu'il a été élu sous une bannière, le peuple a fait un choix, et le choix du peuple doit être respecté jusqu'au bout du mandat. Pour moi c'est clair, on n'a pas changé de temps en pleine législature. Ce que quelqu'un appelait aussi la transhumance politique quelque part ? Tout à fait, c'est une transhumance politique, et c'est un jeu qui est dangereux qu'il faut encadrer maintenant dans notre pays. Qu'est-ce qu'ils en pensent les collègues députés ? Je pense qu'il y a beaucoup de mes collègues qui sont d'accord avec cette proposition. D'ailleurs, il y a beaucoup de partis politiques à chaque élection qui combattent les indépendants, mais après on découvre qu'une fois qu'ils sont élus, c'est un bras d'ouvrir, qu'ils les accueillent. Donc c'est une façon de faire pour nous malhonnête, et donc il faut encadrer ça dès le départ pour que quand quelqu'un est élu sous une bannière, il comprenne qu'il a pris un engagement devant le peuple et que cet engagement-là mérite d'être respecté jusqu'à la fin du mandat et non de trahir la volonté exprimée dans les unes par les populations. Je propose qu'on revienne rapidement sur l'autre proposition, c'est celle concernant la limitation à 75 ans de l'âge, donc des candidats à la présidentielle. Alors c'est une proposition qui est connue, vous l'avez maintes fois annoncée, vous avez même dit d'ailleurs que vos collègues députés partageaient aussi, enfin bien de vos collègues députés étaient favorables à cela. Ce que les observateurs notent, c'est que vous vous attaquez quand même à trois gros morceaux de la politique nationale ivoirienne, en l'occurrence les anciens présidents Laurent Gbagbo et Bédier, et l'actuel président, qui du coup tomberaient sous le coup de cette disposition-là. Vous en pensez quoi ? Les gens ont un bon jeu de réduire la proposition de loi que je fais à ces personnalités, alors que la proposition de loi qu'on a déposée, elle comprend près d'une dizaine d'articles que nous voulons modifier dans la Constitution. Il n'y a pas que l'article concernant les conditions de lisibilité qui sont les plus importants. Alors il y a plusieurs autres articles qui sont extrêmement importants, sur lesquels nous voulons faire un débat, un débat démocratique, pour que les députés de Côte d'Ivoire améliorent le texte, pour qu'il n'y ait plus d'interprétation, parce que vous savez qu'à chaque élégion prudentielle, il y a une armée de juristes qui débarquent partout, et qui interprètent les textes constitutionnels, chacun selon son intérêt, et donc nous voulons que les textes soient très clairs, et que même un enfant de 10 ans, quand il le lit, il comprend que c'est très clair, et on n'a pas interprété. Donc nous voulons améliorer tout ça. Bon, évidemment, la question de l'électivité, l'âge de Khalida, pose un problème d'ancrage, mais pour nous, ce n'est pas le plus important. Il faut faire un débat, et comme je le dis, Balzac l'a dit, aucune génération n'a le droit d'en amoindrir une autre. Les lois sont faites pour le futur, et nous faisons les lois pour le futur. Nous pensons que cette loi-là, elle est importante, qu'elle soit faite pour encadrer le poste principal, le poste présidentiel, pour que désormais, à l'avent des élections, les Ivoiriens n'aient pas peur, et qu'ils sachent clairement que les conditions seront respectées, et que n'importe quel juge va les interpréter de façon très claire, et pour ne pas créer des problèmes dans le pays. Voilà un peu le sens de cette chose. – D'accord, la dernière question, à quelle date vos collègues députés vont se pencher sur ces deux propositions ? – Les deux propositions ont été déposées, il y a d'abord une procédure, il faut que la conférence des présidents se réunisse, et établisse le calendrier des textes à étudier pour cette session qui a été ouverte le 1er avril dernier, et donc il faut que les présidents de commission retiennent ce texte-là au calendrier pour que ça parte en commission pour des institutions. – Donc c'est la première étape, tant qu'on n'a pas qu'une étape-là, on ne peut pas parler du calendrier et de parler sur cette question. – D'accord. Asseletiemoko, merci beaucoup pour toutes ces précisions, et on va évidemment les suivre avec beaucoup d'intérêt, on va le dire ainsi. Merci beaucoup Asseletiemoko pour cette intervention. – Merci beaucoup, à la première fois. – Asseletiemoko, député maire de la circonscription de Thia Salé pour ouvrir cette télé d'ici consacrée hier à l'INSEE. Ça va Sonia ? – Ça va et toi ? – Très bien. Ça va Nketouke ? – Oui, ça va. – Ça va ? – Ça va ? – Ça va et toi, je vais dire quelque chose. Tu sais quoi ? – Tu as chanté hier. – Oui. – C'est ce que tu voulais dire ? – Non, je voulais dire que tu vois la manière dont tu es habillé aujourd'hui, on dirait un petit peu, tu sais, les stewards à gauche, à droite, vous pouvez, vous n'oubliez pas. – D'accord, donc je suis le steward de l'audiovisuel. – En tout cas, tu nous emmènes, ce qui est sûr, c'est que… – C'est un voyage, tu vois. – C'est un long voyage, ou peut-être que tu es, je dirais même plus, le pilote d'avion. – En fait, elle se rattrape, là. – Et tu nous emmènes… – Est-ce que c'est pas lui qui pilote l'avion, non, c'est un peu chaud. – Non, c'est le pilote d'avion qui nous emmène justement à destination. – D'accord. Ce qui va se passer ce vendredi, dans les portes du week-end, ce sera une spéciale humoriste. On aura un kétouké. – La chance ! – Fils unique. – À Galawal. – Ça va être bien, ça. – Joël. – Magnifique. – Magnifique. – Eunice Zunon. – Applaudissements. – Je sens que ça est chaud, là. – Oui, je sens aussi. – 18h20 ce vendredi. – Je suis d'accord avec toi. – Il y a une seule fille. – Il n'y a pas beaucoup d'humoristes filles, femmes. – Justement, c'est pour ça qu'il fallait les prendre. – Il fallait qu'il y ait à vous. Vous êtes des humoristes désormais. Donc seriez-vous les humoristes de l'audiovisuel ? – Il fallait prendre aussi d'autres humoristes filles. – Qui ? – Tu veux qu'on cite des noms ? – Oui. – Il y a Priska, il y a… – Prissy. – Prissy. – Déjà, ça fait trois. – Prissy a déjà passé ? – Mais alors ? – Télé-dici port du week-end. – Lince est passée dix fois, non ? – Elle n'est pas humoriste, Lince ? – Oui, non, j'en étais. – Elle l'est quelque part. – Elle a proposé la loco comme mascotte de la carte 2023. – J'ai énormément d'humour. C'est vrai, on confirme. – Mais sérieusement, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission d'avant-hier, – C'était hier ? – Oui, c'était hier. – OK, allez, on en perd tous ses repères. Lince a proposé que pour 2023, puisque Sonia nous apprenait que l'appel à candidature a été lancé pour proposer une mascotte pour cette édition que la Côte d'Ivoire doit accueillir, Lince a proposé que ce soit de la loco. – C'est ça. Elle a même ramené une photo ce matin pour nous donner une idée. – Ce serait une assiette d'a loco ou juste une tranche ? – Non, juste une tranche, mais par contre, il y a quelqu'un dans les commentaires, je ne me rappelle plus du tout de la personne qui a dit ça, donc vraiment déjà désolée, mais qui a dit une cabosse de cacao. Et je trouve que c'est une super idée. – C'est très loin de la loco. – Oui, mais bon, c'est quand même… – Non, restons dans la loco. – Oui. – Parce qu'on a même proposé un peu cher autour de cette table. – Non, mais grâce à Lince, il y a des gens qui ont su compter une autre chose. – Voilà, exactement. – Et c'est déjà une belle tranche d'a loco, un peu triangulaire comme ça ? – Non, mais avec des yeux. – Quelqu'un a dit que la loco n'a pas de pied. C'est ça, où la loco ne joue pas au foot. Et Lince, c'est de répondre de l'éléphant non plus. – Oui, c'est vrai. – Donc, on ne sait plus. Bon, allez, il faut peut-être proposer, on ne sait jamais. Et Amicia et son équipe, Amicia, président du COCA, nous vont apprécier. Et voir si c'est une idée lumineuse ou pas. – Je le pense. – On reste avec Lince, il y a un kiff du jour. – Absolument. – Ça ne sera pas de la loco ? – Non, ce sera de la musique. – Le genre de musique qu'on écoute quand on mange la loco ? – Peut-être. – À 16h ? – Non. – Oui, avec un peu d'œuf. – Un œuf, oui. – Et frottomou ? – Ça, je ne sais pas ce que c'est. – Piment en poudre. – Oui, c'est ça. – Ah non, je n'aime pas le piment, c'est pour ça. Enfin, je... – Allons tranquillement vers le kiff du jour. Franchement. – Alors. – À votre avis, de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui ? – De quels artistes ? – Non, de quels artistes aujourd'hui ? – Ah, quels artistes ? – Oui, à votre avis, où est-ce qu'on va voyager aujourd'hui ? – Non, mais on parle d'Igéria, comme dame. – Non, je pense qu'on va rester en Côte d'Ivoire. – Moi aussi, parce que je crois que Cheikh a tellement dit qu'il reste au pays que tu as dû l'écouter. – C'est exact. On va rester en Côte d'Ivoire, mais avant... – Je parie qu'on ne va pas rester en Côte d'Ivoire. – Non, mais avant... – À l'instant, c'est plus fort qu'elle. – Non, on ne va pas aller au Nigeria, on va aller au Congo, avec Dena Moana, qui a sorti son tout dernier clip, Mabila Lola. Elle l'avait même interprétée, d'ailleurs, sur la scène de la télé d'ici, et ça donne ça. – Ah. – C'est extrait. – Applaudissements. – On reconnaît vraiment les sons congolais, quoi. – Oui. – C'est extrait, donc, de son troisième album. C'est une chanson en hommage à tous les pays du monde. Donc on retrouve le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, il y a même les États-Unis. – Elle aussi a dit que ce qu'elle avait apprécié en Côte d'Ivoire, c'était la loco. – Et voilà, donc, la loco réunit tout le monde. – Ah là là, comme le foot. – Applaudissements. – Je ne sais pas de le dire, c'est un plat international, comme le foot. On passe maintenant à Ouvier quand ? – Il nous a éblouis avec son premier titre, Gbessé. – Comment on l'a dit ? – C'est ça, ouais. – Il est... – J'ai bien dit, j'ai bien. – Franchement, je me suis concentrée, il est de retour sur le devant de la scène avec un tout nouveau titre. – C'est quoi, le nouveau ? – Mais ce n'est pas si nouveau que ça, non ? – Ou c'était plutôt un teaser ? – Ouais, je suis le TikTok, et c'est maintenant qu'il sort le clip. – D'accord. – Exactement, et donc c'est OFQC, on va faire quoi avec ça ? Bon, il le dit d'une autre manière dans le clip, mais en tout cas, c'est écrit de cette manière. – Ce sera tout pour le kiff ? – Non, alors j'ai autre chose. Un dernier kiff avec DJ Banane, effectivement. – D'accord. – Non, c'est bon, c'est tout. – Merci, Lindsay, pour... – Applaudissements – On se souvient quand même que l'équipe de Lindsay, il y a deux semaines, elle porte du week-end, c'est Banane Poyou, c'est ça ? – Oui, Banane Poyou, c'est ça ? – En fait, elle avait un projet mûri depuis longtemps. – Mûri ? – Mûri, exactement, mûri. – Elle est plus faim quand ils sont mûrs. – Et regarde, il a mis sa petite cravate jaune en hommage, justement, à la loco. – À la banane, oui, c'est ça. – Écoutez, on reste avec... – Avec moi ? – Non, la team de Banane, de Bananas, d'Anglissade, après ça. – Est-ce qu'ils se souviennent ? – Ça faisait Bananas ! – Mais ce n'est pas le même public. – Ce n'est pas le même public. – Ils ont regardé. Alors, ce soir, on parle d'une histoire de plagiat. Flashback, quelques mois, quelques semaines en arrière, on avait ce magnifique costume national porté par Olivier Yassé, dessiné comme ça sur le dessin. Et en vrai, ça donnait cette autre image-là. Magnifique comme une déesse ravissante. Ça avait ébloui toute la Côte d'Ivoire, pour reprendre ton mot. Ça avait fait vraiment sensation. Alors, cette création est d'une jeune ivoirienne du nom de La Falaise Dion, qui est en ce moment... – On a reçu à la télé d'ici lors de la saison 1. – Oui, qu'on décrit comme Madame Corrie, parce qu'elle fait des accessoires avec des Corrie, elle fait de très, très jolies choses, qui ont même été portées par Beyoncé. – C'est cela. – Dans un clip, on se souvient de ça, ça a fait le tour du monde. Sauf qu'il y a à peu près 24 heures de cela, on a découvert sur Instagram qu'une Nigérienne avait tout bonnement plagié le modèle en question, avec une petite modification, notamment le petit tissu en bas, qui n'existait pas. Elle a remporté un concours de designers avec cette tenue, elle a remporté un million de Neyra avec cette tenue, mais nulle part, il n'est mentionné qu'en fait, elle s'est inspirée d'une créatrice ivoirienne. C'est là où il y a un petit souci, parce qu'en gros, il n'est pas interdit de s'inspirer des créations des autres personnes, mais il faut toutefois mentionner qu'on a été inspiré par la personne en question, et c'est là où, justement, ça crée un petit couac. Je ne vous dis pas que les Ivoiriens sont allés, comme on dit en tas, sur la page Instagram de la créatrice en question. Les Ivoiriens, pour la première fois, je me suis rendu compte qu'ils parlaient très, très bien anglais. Je crois qu'il n'y a plus Olivier, on se n'a tout ce qu'on a dit. Mais oui, mais carrément, j'ai vu... Plagiat. J'ai eu, crois, de 800 commentaires où les Ivoiriens parlaient anglais. This is not yours, this is from La Falaise Dion from Côte d'Ivoire, et tout. Pour qu'elle comprenne, la fille n'a pas encore réagi. Par contre, La Falaise Dion a réagi à travers un communiqué où elle explique, en fait, elle est un petit peu à bout, parce que ce n'est pas la première... Ce n'est pas le premier acte de plagiat. C'est un esprit créatif, et ce costume-là, il est important, il représente la Côte d'Ivoire, il est symbolique pour nous, donc ce n'est pas acceptable qu'on le voit plagier comme ça par quelqu'un. Et donc, je pense que Courrier a été adressé à l'équipe de la designer en question pour essayer de régler ce problème-là. Enfin, on ne compie que la bonne chose, finalement. La question que les spécialistes vont se poser, c'est est-ce que son oeuvre a été protégée au préalable ? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est possible même de protéger des oeuvres investimentaires ? Absolument, oui, absolument. C'est de la création industrielle, c'est de la propriété intellectuelle, oui, absolument. Et je pense qu'elle a même déjà vendu cette tenue, parce que j'ai lu, sous son commentaire sur le profil Instagram, la personne qui avait commandé la tenue et tout. Parce qu'on peut aller dans des débats de mauvaise foi. Non, moi, j'avais conçu cette tenue avant elle, avant la falaise, c'est juste que je ne l'avais pas portée encore. C'est vrai. Voilà. Non, c'est terrible. Et on rentre dans les débats de vendeurs de tapis. Merci Glisse pour ce rappel. Applaudissements. Oui, vendeurs de tapis. Je m'explique, c'est bien. Nous, ici, on est plutôt vendeurs de pub. Allons à la pub et j'explique après la pub. OK ? D'accord. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada puisque c'est le Nord-Ouest. Il a repris dans son one-man show ici. Je pense qu'il a repris du tout. C'est la même région. Oui, on est de la même région, Fakouli et moi. C'est ça. Chaque fois que ça passe, c'est vrai que les téléspectateurs n'ont pas l'insigne, honneur, privilège de voir cela, de le voir se déhancher, se contorsionner. Mais bon, ici, il y a d'un accord perdu. J'ai une actu pour vous. OK. Juste l'actu d'ici. Ça ne va pas être long. La Côte d'Ivoire envisage l'atteinte de 22 000 unités de poches de sang par mois. C'est une ambition qui a été clairement affichée par le docteur Seïdou Konaté, qu'il faudrait appeler le directeur général du Centre national de transfusion sanguine. Alors, grâce à la mobilisation, dit-il de tous, nous commençons à observer une remontée de sang de 14 534 en janvier dernier à 19 875 à fin mars 2022. Toutefois, la mobilisation doit être renforcée davantage car les besoins réels sont de 22 000 poches de sang par mois. L'objectif, à la vérité, donc de recueillir 22 000 poches ne sera atteint qu'avec la participation de tous et de façon régulière tous les trois mois. Car selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire devrait prélever 250 000 poches par an là où elle produit 160 000. Il faut donner son sang pour sauver des vies, en d'autres termes. Et Jean-Brépou dit qu'il y a une campagne en ce moment qui est lancée qui indique clairement au moins que le prix de vente de la Porsche de sang est de 3 000 francs et pas plus. Il faut dénoncer toute ta salle. Il faut dénoncer toute surenchère. La mascotte non plus, là, n'a pas de pied. La mascotte de... Le sang n'a pas de pied. On ne joue pas du sang. Mais l'Arib aussi n'a pas de pied. Voilà. Mascotte du mondial, Qatar. C'est la première fois au Qatar. Mais est-ce que vous vous donnez votre sang, d'ailleurs ? Moi, je ne peux pas parce que je suis anémiée. Donc plusieurs fois, je suis allée pour donner mon sang et en fait, on me demande de gentiment rentrer chez moi. Ah, gentiment ? Oui. On va demander gentiment à Ketouké tout à l'heure de déclassifier des affaires. Juste le temps de répondre à la question de Glisse. Oui, vendeur de tapis, s'il te plaît. C'est une expression. Négociateur ou négocié comme vendeur de marchand de tapis, c'est des gens qui marchandent à l'emploi et finir. Ah, d'accord, OK. Je peux revenir sur la question de Sonia, du coup ? Tu as déjà donné ton sang ? Non. Glisse ? Ah, moi, je me... Si, si, si. Une fois. Ça date, c'est vrai. Il y en a qui donnent pour avoir le sandwich en retour. Une fois ? Oui, oui. Ça prend le paix ? On donne 1000 francs aussi. On va prendre le paix. On donne 1000 francs. C'est pour ceux qui sont habitués comme moi. Là, où est-ce que j'ai ? Là, j'ai ma carte de donneur. OK. Ben allez, Sonia est un exemple. Comme ça, tu donnes le sang. Merci, Sonia. Bravo, Sonia. Et on attend de voir cette carte pour justifier pleinement ces applaudissements. On va déclassifier les affaires en deux temps. D'accord. Et on imagine que chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, il y a tout un nouveau dossier. Vous n'êtes pas là ou quoi ? Si. Mon boss, il va parler et puis vous ne répondez pas. Chaque jour qu'on dort se réveille, il y a un nouveau dossier. Quand on y voit ce matin, c'est le soir. Bataillez le direct. Mettez le cœur. On s'en va là-bas comme ça. Mais je me méfie de toi aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que c'est cette émission ? Oh non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, et les affaires classées d'aujourd'hui nous ont amenés à l'hôpital cicatrice de Benjerville. Donc on est arrivé là-bas un peu pour voir comment... Parce que moi, je vous ai dit que mon oncle m'a dit de ne pas me moquer des gens. Voilà. Parce que quand tu te moques des gens, plus tard, tu deviens comme ces personnes et tout. Donc c'est pour ça, moi, je me moque des personnalités. Voilà. Quand je vois Cheikh, je me moque. On ne sait jamais. Après, je peux devenir comme lui. Donc c'est comme ça. Donc, quand on est arrivé à l'hôpital, à l'entrée, on a trouvé un gars à l'hôpital, mais ils ont attaché Cheikh sur son pied. Donc je me suis approché de lui et il dit, ah, bonjour mon frère. Il dit, ouais, ça va. Il dit, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous êtes ici ? Est-ce que vous savez que vous êtes fou ? Il dit, ouais, ouais, ouais. Moi, je sais que... Je suis fou, hein. Mais tu sais que ce n'est pas facile d'être fou, hein. Ouais, ce n'est pas facile. Parce qu'en fait, moi, dans ma famille, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas d'ingénieur. Il n'y a personne qui a pratiquement réussi dans la famille. Ça dit, moi, non, mais inquiète, tu vois, là-ci, il ne m'était pas battu. Mais on fout. On ne va pas gagner dans notre famille. Tout de suite, j'ai compris qu'on venait d'arriver dans un environnement qu'on ne maîtrise pas, mais il fallait aller doucement. Et donc, juste à côté, on regarde, il y a un gars, lui, il est assis, là. Il a un stylo, et puis il a une fille, il est assis, il est en train d'écrire. Donc je m'approche de lui, il dit, salut mon frère. Il dit, ouais, ça va un peu ? Il dit, oui, oui. Il dit, mais qu'est-ce que il écrit une lettre, là, ça ne se voit pas ? Il dit, oui, oui, ça se voit. Il dit, mais tu écris la lettre à qui ? Il dit, euh... Ben, j'écris la lettre à moi-même. Il dit, bon, si tu écris la lettre à toi-même, la lettre parle de quoi ? Il dit, ben, je ne sais pas, je n'ai pas encore ici, donc... Je ne sais pas. Chambi, j'ai dit, c'est réveil, hein ? J'ai dit qu'il y a eu aussi. Donc, vraiment, je suis que, vraiment, il y allait avoir beaucoup de problèmes dans cet endroit. Il y a une corde sur une brosse à dents et puis, il est en train d'étirer la brosse, là. Donc, moi, je me dis, ah, Joe, c'est comment ? Tu as attaché une corde sur ton chien, là ? Tu avais un chien, là, où ? Il dit, mais toi, tu es malade ou bien ? Toi, tu ne sais pas faire la différence entre une brosse à dents et un chien ? Quand il regarde ce qu'il est dans ma main, là, c'est ce chien qu'il a ? Il dit, ah, excuse-moi. Il dit, mais, ah, on dirait que lui, il allait bien guérir, hein ? Et puis, il avance un peu, il retourne, il retourne quand il brosse à dents, là. Il dit, Bobby, mon chien, on l'a bien eu, là. Donc, là, je m'apprêtais à sortir du coin parce que, là, ça devenait assez sérieux. Je vois, il y a un gars qui court, là-bas. Laissez-moi ! Laissez-moi ! Je suis l'envoyé de Dieu ! Laissez-moi ! J'ai dit, hum ! Lui, là, André, pour lui, là, c'est sérieux, hein ? Et j'attends une voix, là. Hé ! Toi qui couds, là-bas, il ne t'a pas envoyé, hein ? Derrière, il met moins 10 si t'as bénédiction ! Ah, c'est là, il y a compliqué l'inspiration du vieux pour la sécurité, là-bas. Ah, OK, d'accord. Donc, mais vraiment, on est revenu de là-bas, calmement. Franchement, je vais travailler encore sur le reste des dossiers et puis on va venir vous expliquer. Il y a tellement, 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 tellement. Mais il ne faut pas se moquer des gens parce que si tu te moques des gens, plus tard, tu deviens comme ces personnes-là. Voilà. Et moi, je vais tout continuer à me moquer du présent Bédier, du présent Bago, du présent Ado. Voilà, je vous en prie. Merci pour cette déclassification à retrouver toutes les semaines à la traîne ici. Monsieur Renzi, c'est l'anniversaire de Bonaza, il a menacé toute la République. Franchement. Mais en fait, tu ne sais pas que c'est mon anniversaire ? Je dis, je sais. Alors, t'attends quoi pour me souhaiter ? C'est ça. On va lui souhaiter le juge d'anniversaire. Le juge d'anniversaire. Bon anniversaire. Le juge d'anniversaire Boze, Boze. Boze de Boze. Bon job. OK. Il paraît que c'est aussi l'anniversaire de DJ Fido. Oh, ça fait longtemps. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. On peut chanter ? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Philo Bonaza. Joyeux anniversaire. Philo Bonaza. OK. Très bien. Alors, on parle de cinéma un peu ? Euh, ouais. On parle de cinéma ? Je pense qu'elle s'est laissé aller. Ouais, ouais, ouais. Elle a complètement tout oublié. Non. Hein ? Non, 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 non. Elle s'est laissé bercer par la voix suave du voisin de droite. Ouais, ouais. Je me disais, à mon anniversaire, il va faire pareil. D'accord. J'ai hâte. Ouais, on va parler cinéma. OK. Surtout, mais enfin, surtout de Roman Polanski. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. On le connaît, mais si vous connaissez ça, on ne sait pas, mais on le connaît. Nous connaissons le monsieur, oui. Alors, Roman Polanski, deux ans après la polémique qu'il y a eu au César, parce qu'après la sortie de son film J'accuse, il y a une actrice qui avait dévoilé qu'il avait violée. Et il y a eu un gros scandale parce qu'il avait gagné les Césars et tout le monde demandait à ce qu'il soit boycotté. Il y avait des actrices qui avaient quitté la salle. Voilà, exactement. Exactement. Et là, Roman Polanski est en train de bosser sur son prochain film. Qui est tourné en Suisse. Et je ne sais pas, pour ceux qui... Je vais essayer de raconter un peu l'histoire. En fait, depuis les années 70, Roman Polanski est poursuivi pour viol aux Etats-Unis. Donc, aux Etats-Unis, il avait des charges contre lui. Il avait été en liberté provisoire et il a décidé de s'exiler en France parce qu'il avait la nationalité française. Donc, il a un mandat d'arrêt international. Donc, aujourd'hui, il ne peut circuler que dans trois pays. La Pologne, la France et la Suisse, justement, où il est en train de tourner son fameux film. Donc, bien sûr, en France, il y a beaucoup de voix qui se sont levées pour demander à ce que ce film ne se fasse pas. Et cette année, il n'est pas du tout financé. Il paraît par la France. Il est financé par, je vous le dis, par l'Italie, par la Suisse, par la Pologne. Parce que d'habitude, en fait, en France, il y a des guichets de financement pour des réalisateurs qui produisent beaucoup. Donc, ils ont directement, lorsqu'ils doivent faire un film, de l'argent qui est décaissé parce qu'ils produisent justement des films pour le système. Une subvention qui est donnée par le CNC. Et le budget de son film s'élève à 13 millions d'euros. 13 millions d'euros. Donc, il a eu ses 13 millions et apparemment, les tournages... Autour de 7 milliards de francs CFA. Exactement. Et apparemment, il a déjà tout. Et il y a certains, il y a certains déjà acteurs qui sont pressentis. J'ai vu, je suis IMBD, IMDB, pardon, qu'il y a Johan Cliz qui sera dans le film, Joachim De Almeda qui sont de grands acteurs. Moi, à mon avis, je suis polonski. Je pense qu'on ne doit pas dissocier vraiment le réalisateur Insta de la personne parce que c'est ça le discours. C'est par lui que cette discussion a commencé. Est-ce qu'il faut dissocier l'art de l'oeuvre du créateur ? Mais non. Parce qu'en vrai, il a commis tous ses actes en profitant du fait qu'il soit polonski. Donc non, pour moi, il doit d'abord purger sa peine avant de pouvoir faire encore des films et autres. La question que je me pose, est-ce que par contre, en France, il y a des charges contre lui suite justement à cette actrice qui avait... C'est qu'aux Etats-Unis. C'est qu'aux Etats-Unis. Même l'actrice qui est... En fait, elle a dit 40 ans après. Ah, donc il y a prescription. Oui, justement. Un peu plus de 30 ans et il y a une prescription. D'accord. Et du coup, il va continuer à faire des films et gagner des prix, on dirait. C'est ça. Ce qu'on retient, c'est qu'il a une production qui est en cours, qui est tournée en Suisse et qui est financée par trois pays. Il a pu lever jusqu'à 13 millions d'euros, un peu plus de 7 milliards de francs CFA de financement. C'est un grand réalisateur par ailleurs. Oui, mais bon, c'est aussi un monstre. Oui, mais c'est un monstre dans tous les sens du terme. Je retiens de lui un film. L'intituleux du film, c'est Carnage. Voilà, c'est justement ce qu'il a fait. Quand on dit carnage, justement, c'est là que vous plantez. En fait, quand on entend carnage, on pense qu'il y aura du sang. Le film se déroule dans un appartement entre deux couples. Oui. On parle de quoi ? Non, on parlait que c'était un carnage. Deux couples, scénario génial, des discours incroyables. En fait, tout se passe dans l'appartement. Ils s'engueulent pendant 1h45. C'est du génie. C'est du génie, arriver à scotcher quelqu'un comme ça. Il y a un film aussi comme ça. Marie. Il est exceptionnel avec Le Fils de Denzel Washington. Et Zendaya. Et c'est sur une plateforme qu'on connaît tous en noir et blanc. Vous avez vu Buried ? J'ai vu Buried. C'est horrible comme film. Il faut voir ce film. C'est qui le réalisateur ? Avec Ryan Reynolds qui est en fait enterré vivant quelque part en Afghanistan. Tout le film se passe dans un cercueil. Ça me fait peur. Il n'a qu'un briquet, son téléphone portable mais il n'a pas le réseau. Et c'est tout. Évidemment, il est sous terre. Il faut voir aussi 12 hommes en colère. 12 hommes en colère. Tout se passe dans une pièce. J'approuve l'intrépide. Ça, c'est où ça ? Alors, puisqu'on parle de cinéma, on s'est amusé à imposer dans le cadre de Chacun connaît son travail. On recevait Sumbi la semaine dernière, comme vous le savez. Et on s'est amusé comme ça à l'amener, se promener sur des genres musicaux qui sont totalement différents du Zouglou, de son Zouglou originel et même du reggae qu'il a visité un temps. Et on l'a amené du côté du Far West américain avec cette belle composition de Ennio Morricone, notre grand nom aussi du cinéma, sur le titre Le Bon, enfin la bande originale de Le Bon, La Brute et le Truant. C'était assez drôle. Donc ce soir, on a décidé d'offrir une sorte de petite compile, différents extraits comme ça de passage dans le cadre de Chacun connaît son travail. On va démarrer la série avec le passage de Sumbi plutôt drôle. On regarde. Via la recherche du bonheur un accéléré Qui auraient cru qu'on serait là Papa Gordo Papa Gordo Papa Gordo Papa Gordo Papa Gordo Yeah Et vous aussi, vous jouez En fait... Alors... Est-ce qu'elle connaît le film Le Bon, Le Brute et le Truant ? Parce que l'expression de son visage était sauvée tout à l'heure sur l'extrait. Mais je trouve qu'il a bien campé. Moi, le lendemain, je me suis réveillé avec ça dans la tête. Papa Gordo, Papa Gordo. En fait, il a essayé tout simplement de rejouer ce que fait l'harmonica dans la chanson. Mais je trouve que c'était pas mal. C'en est pas mal sorti quand même. Dans la série de ceux qui s'en sont pas mal sortis, Jimmy Danger. Aussi. Ah oui. Écoutez, on regarde ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, c'est pas sérieux du tout tout ça. C'est pas du tout sérieux. Et il y a Didi Bey qui passe à nous voir qui offrait son premier live en télé pour annoncer la sortie de l'album. C'est History, l'album ? History, c'est ça ? Oui. D'accord. Dans la droite ligne du gamme de Game de J. Oui. Game de J de l'Une C. Game de J. Game de J. Au lieu de nous rejouer ce gamme de J ou de Game de J, je ne sais plus trop. Ça dépend si jamais tu as des origines britanniques comme moi. Tu peux dire Game. Et si jamais tu peux dire Gamme. D'accord. Les enfants, elles ne vont pas comprendre. Dans l'instant, c'est Gamme de J. On lui a demandé de nous rejouer ça sur la musique de Tortue Ninja. Ça donnait ça. Tortue Ninja ! Tortue Ninja ! Tortue Ninja ! Il a dit Tortue Ninja ! Il a dit Creator ! J'entends rien ! Tout le monde sait ! Merci beaucoup au calamar ! Donc le secret dans la vie, et ça c'est vraiment mon conseil aux artistes, ne vous emmerdez pas quand on vous colle des challenges, vous prenez juste le refrain. Et puis ça va quoi ? L'autre c'était Papa Gordo, c'est ce qu'il est bien. Papa Gordo, Papa Gordo. Gamme de G. Par contre, il y a ceux avec qui on démarre vraiment le véritable challenge, je pense le plus complexe, c'était Magic System. On leur demande de rejouer le titre, je crois que c'était Amulanga, sur de la musique d'opéra. On regarde ça. Du Beethoven. Amulanga c'est du Beethoven, let's go ! Bien, dédicace à chaque événement, ce jour ! Alors, on va prendre le micro. Jûne-Goظard ! Jûnne-Go harint ça dans la vie ! Un, deux, un. Jûne-Go'M buying ! On l'avait baptisé le Concerto Gaou, ce n'est pas évident. Un peu compliqué, quand même, cette affaire. Alors, dans la droite lignée, les patrons, à qui on a aussi demandé de chanter sur la musique d'opéra, et ça donnait ça. Opéra, T-Bands, 50 et 30. Nous sommes les pourvives, et les conditions difficiles de la vie nous obligent à lutter pour survivre. En tout cas, Atokani. Et puis, ils vivaient ça, ils ferment les yeux et tout ça. C'est ça. Ils étaient habités. C'est ça. Et puis, on a dit à TNT, à les issues de Ladybug, ils ont crié quoi ? Après, ils ont géré à leur façon. C'est bien débrouillé. C'est la même leçon chaque fois. On n'aura jamais autant entendu Maébé. Maébé, Maébé, Papa Gordo, et Sorette et Lincey, vous avez fait Aloko ? Tout le long. Comment ? Aloko, Aloko, Aloko. Et ça, ce serait-ce quel genre de musique, là ? Je ne sais pas, moi, opéra. Ça, ça fait un boulot super. Aloko, Aloko. Lincey, alors, maintenant, qui va monter sur scène ? Oui, mesdames et messieurs. Jamais. Alors là, je ne vais pas chanter Aloko. Vous ne pouvez pas monter sur scène tous les jours, quand même ? C'est vrai. On va laisser plutôt Délamola monter sur scène, qui nous a repris un titre, monsieur du Zouglou. Ah oui ! Ah bon ? On l'écoute. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Chacun connaissait son travail ces jours-là, et c'était Délamoana qui était à l'affiche. C'était le petit quart d'heure souvenir, quand même. On va parler football à présent ? Absolument. Sport ? La mi-temps. La mi-temps de l'INSEI. Et aujourd'hui, je vous parle, moi, des... J'ai bégayé. Des challenges. Des arbitres africains retenus pour la Coupe du Monde, qui aura lieu du côté du Qatar. Et on démarre avec Moustapha. J'espère que je ne vais écorcher aucun nom. Moustapha Gorbal, qui est algérien. Redouane Jied, marocain. Papa Gassama, vous vous souvenez, lors du match... Il est Gambien, je crois, non ? Oui, Gambien, Gambien, lors du match de la Cannes avec le Mali. Oui. Ah, c'est lui ? Voilà, celui qui s'était évanoui et qui... Il va aller faire ça là-bas aussi. J'espère que ça va être hommage Cameroun au Brésil, dès que le Cameroun Mac pifait. Et après, on s'est rendu compte qu'il était malade, qu'il souffrait de... Exactement. Donc c'est pour ça qu'il arrêtait le match ? Non, mais parce qu'il était évanoui, il avait eu un petit malaise, quoi. Il a été rendu, donc il est tombé après, histoire de... Il y aura aussi Balmac... Il a quand même le droit de souffrir de malaise, je crois. Je sais pas moi. Il essaie de retourner... Non, mais je comprends pas, il a eu un malaise ? Enfin, ok, allez-y. Mais pourquoi tout le monde rire ? Ah, d'accord, c'est celui qui arrive, là. Ok. Non, il y aura aussi Balmac Tessema, qui est éthiopien. Ouais. Oh, lui, c'est notre préféré. Lui, c'est le mien. C'est pas celui qui distribue beaucoup de cartons. C'est lui. C'est lui ? Non, mais je pense que c'est surtout la vidéo qui a défilé. Il a une démarche particulière. Ouais. Et les gens l'ont très vite assimilé à Obams. Ah, d'accord. La danse de Obams. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Je crois que c'est ça, les gars. Il y a aussi Jenny Sikaz, oui, qui est aussi zambien cette fois-ci. Ah non, je me suis trompée. Non, il y a Victor Gomez, qui nous vient tout droit d'Afrique du Sud. Voilà, Victor Gomez. Et effectivement, c'est bien Jenny Sikaz, oui, qui est zambien, qu'on a vu juste après. Sans oublier Maga Tendiaï, qui nous vient tout droit du Sénégal. Et Jean-Jacques Endala, du Congo. Voilà. C'est pas plutôt, on peut revenir ici à l'image précédente, c'est pas plutôt le gardien sénégalais, non ? Oui, c'est ça. C'est un arbitre ? Un non-arbitre, oui. Ah bon ? Peut-être que, en tout cas, il se ressemble peut-être. Bon, ok. En plus, il a la tenue d'arbitre. Ok, ok, ok. Mais peut-être que je me trompe. Non, il a plutôt une tenue de gardien, là. Eh bien, écoutez, peut-être que je me trompe, mais en tout cas... Le nom, c'est le bon nom. Excusez-moi. C'est le bon nom, en tout cas. Voilà, c'est bien Maga Tendiaï. Peut-être que ce n'est pas Maga Tendiaï, mais il n'y a toujours pas de femme. Bon, il paraît que c'est lui. Ok. D'accord. D'accord. Très bien. C'est doux pour la mi-temps. Merci beaucoup, Lindsay, pour cette mi-temps. Il n'y a pas ma transition, on se sauve aussi à la mi-temps de cette émission. Mais, désolée pour... Ça équivaut à pub. Mi-temps, pub. Applaudissements Retour sur le plateau de la Terrenissie pour le troisième virage. J'ai cet autre épisode de la série, la télé d'ici, tous les jours de lundi au vendredi, 18h30, et avec une petite exception le vendredi, porte du week-end, le jour où Lindsay s'éclate au maximum et montre tout le mal qu'on pense d'elle. La complainte, à tout va. Non, Cheikh, franchement, c'est vraiment exceptionnel. C'est juste que je rentre dans un autre mood. D'accord. Donc, tous les vendredis, c'est exceptionnel chez Lindsay de se complainte. Sauf ce vendredi, parce que je ne serai pas là. C'est ça, parce qu'on est fatigué de la complainte. Non, ça, c'est pas vrai. Et s'il y a une chose dont elle se complain surtout... C'est quoi ? Elle déteste ce qu'on appelle de façon vulgaire les rampants. Il ne faut pas dire les reptiles, les sauriens. Ça, par contre, c'est vrai. C'est précisément. C'est la moine, dans ce moment, les rampants. Les sauriens, c'est la famille de Varan, de tous ceux qui se traînent, qui ont une certaine taille, qui ont une peau un peu rude, rugueuse. Disons que c'est un peu ma phobie. Les marguillas, ça rentre dedans ou pas ? Non, ça va, ça. Ça va. Ce dont elle va parler, les INSEE, c'est un gros marguillas. En quelque sorte, assez dangereux. S'ils nous chopent, je ne suis pas sûre... Dangereux, non. Pourquoi ? S'ils nous chopent, je ne suis pas sûre qu'on sorte vivant. Ça dépend. Je connais un gars qui dort avec... Voilà. En tout cas, je voulais vous parler de l'événement de cette nuit, du côté de Cocody Riviera. De la nuit dernière. De la nuit dernière. Effectivement, on a découvert un animal qui avait l'air d'être plutôt à l'aise. Bon, là, il n'a pas trop l'air à l'aise, mais c'est vrai que là, voilà, il se déplace. Tout va bien. On a découvert un crocodile dans la nuit d'hier à aujourd'hui, dans un canal d'évacuation du côté de Cocody Riviera-Golpes. Un groupe de chercheurs et d'intervention en milieu périlleux de la caserne des sapeurs-pompiers de zone 4 est donc intervenu sur les lieux. Il mesurait à peu près 2 mètres. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est petit, ça. Deux. Un échec, quand même. Que 2 mètres ? Ils vont jusqu'à 20 mètres. Non, c'est peut-être un bébé. Bon, en tout cas, là, il n'avait pas trop... Donc, la mer est quelque part, si au moins. Bon, en tout cas, il a été relâché et remis dans son habitat naturel. Et il y avait aussi un autre crocodile qui a été signalé, je fais comme si je ne vous entendais pas, qui a été signalé du côté de la Cité Beach, donc du côté de la Riviera-Golpes. Voilà, et qui lui aussi, apparemment, a été capturé. En tout cas, tout à l'heure, quand on a eu les informations, il y avait pareil un groupe de recherche et d'intervention qui était en train de le capturer. C'est un crocodile. Oui, c'est un crocodile. Et donc... Je sais qu'on avait traité... Ce n'est pas la première fois. Exactement. On avait déjà traité cette question. On avait eu, d'ailleurs, dans la télé d'ici, en dupec téléphonique, le commandant du groupement des sapeurs pompiers militaires. On peut peut-être revenir sur un excès de son intervention. Oui, bien sûr. Revenons dessus. Possible ? Oui. La question qu'on se pose, vous en avez capturé, on ne dira pas pas mal, mais quelques-uns tout de même. C'est quoi leur destination, une fois capturé ? Quand la situation le permet, on les met au zoo. On les remet au zoo. Mais je crois qu'il y a des problèmes actuellement. Ils doivent être fermés. La dernière capture, on n'a pas pu joindre les agents du zoo. Donc, on est obligé de le remettre en lagune. D'accord. Mais dans d'autres termes, on ne règle pas le problème. Puisqu'ils proviennent de la lagune essentiellement. Quand on les remet à la lagune, ils reviennent. Ils peuvent revenir, mais quelle est la solution ? C'est de les mettre dans un parc, si possible. Mais si on n'a pas, on ne peut pas le garder longtemps. Surtout que lorsqu'il est contenu, il n'est plus libre de ses mouvements. Et il peut perdre la vie. Donc, on est obligé, lorsqu'on n'a pas les moyens de le conserver dans un parc, de le remettre à l'eau. OK. Ils arrivent à pénétrer les foyers. Ils sont agressifs, comme vous l'avez dit. Ils sont tout aussi dangereux. Ce seraient quoi les conseils d'usage à l'endroit des riverains et des populations qui sont justement riveraines de ces côtes-là ? Je pense que tous ceux qui habitent dans ces zones-là ont déjà vu des crocodiles. Donc, ils savent la menace. Pour moi, c'est vraiment la prudence. Il faut que les gens soient vraiment prudents. Ils essaient de barricader toutes les entrées possibles. Et lorsque la situation se présente, il faut s'en éloigner, avertir les secours. Parce qu'ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Alors, c'est le 1er décembre dernier. Et le commandant a été pris au mot par celui qu'on a vu sur la dernière image. Il a dit qu'il fallait s'éloigner quand on les apercevait. Voilà. Mais après, ce qu'il faut savoir aussi... Ce qui est génial, c'est que l'autre, il est en train de faire sa prière. Donc, le crocodile, il vit sa vie. Et l'autre prend des photos. On dit... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en réalité, nous sommes dans leur milieu naturel. Absolument. Nous sommes dans leur habitat. Puisqu'avec la modernisation et avec l'urbanisation, du coup, il y a des immeubles qui ont poussé un peu plus tard. J'ai une question à la vue de cette image. Oui. Est-ce qu'on peut conclure ? Et ça, c'est un sujet de philosophie. Est-ce que la foi a des limites ? Lui, il nous montre que... Il n'y a pas foi à dédain. Lui, il nous montre que non. Il va qui se lève. Exactement, c'est la foi. C'est parce qu'il croit qu'il a le manger du tout. Non, il a quitté le passage pour aller... Non, mais moi, je trouve ça... Non, mais moi, j'ai une question, quand même. Dami a abattu le liade. C'est le tonton qui a abattu le crocodile. Non, mais moi, j'ai quand même une question. Donc là, il y a le crocodile. Attendez. Non, mais en fait, il priait là. Il s'est juste déplacé, en fait. Donc, il a quitté le chemin. Je crois qu'il a la foi. Dieu lui dit, mon fils, bouge. Éloigne-toi. Oui. Oui, mais attendez. On voit un crocodile comme ça. Oui. C'est vrai qu'il prend des photos au loin. Oui. Est-ce que le crocodile peut courir vite et les attaquer ? C'est pas un fait de courir. Quitte les lieux. Mets-toi à l'yeux-suit d'abord. Avant de laisser... Non, mais je trouve ça complètement... Bon, je repose ma question. Parce qu'au milieu de tout ça, et en sourdine même, il y a la question de la foi. Oui. Ben oui. Continuer sa prière signifierait qu'on croit totalement en Dieu et que Dieu va nous secourir. Oui, c'est la preuve de Dieu. Pendant que d'autres pensent aussi que non, c'est plutôt suicidaire et qu'il y a le suicide interdit par les religions. Non, mais peut-être que là, Dieu lui a envoyé un message. Ben si. Lève-toi. C'est Dieu qui a dû lui dire de se lever. Exactement. Quitte-la, quitte-la, mon fils. Dieu même te dit, s'il y a un danger pendant que tu es en train de faire ta prière, quitte-la, lui. D'accord. Donc Dieu... Quitte-la, lui. Donc Dieu a dû nous souffler à l'oreille, mon fils. Oui, clairement. Non, attends. Moi, le fait qu'on me souffle à l'oreille depuis, vous me dites, écoutez, le temps est parti pour cette question-là. A duré. Mais à l'heure, il nous faut... Il a expiré. Il faut maintenant qu'on passe à autre chose. OK. On va parler cinéma ? Oui. Ce que vous avez vu, ce sont des images réelles. Ce n'est pas du cinéma. Voilà. C'est bon de le rappeler. Par ici, la sortie ? Oui, exactement. Après ça. Alors, je vais parler d'Aaron Wallace. On a compris la danse, mais ce n'est pas grave. On va nous expliquer autrefois. Donc, je vais parler d'Aaron Wallace, qui est emprisonnier, qui devient avocat et qui décide d'aider ses co-détenus à sortie de prison. Donc, il arrive à déceler des failles dans le système et à libérer certains. Mais derrière, tout ça, ce qu'il veut, c'est sa libération parce qu'il a été condamné de manière... En fait, il n'a pas commis de crime, il a été condamné pour ça. On regarde déjà... Habitraire, en fait. Oui, de manière habitraire. On regarde déjà la bande annonce. Maître Wallace. À l'époque des faits, vous êtes lycéens. Ta mère sait ce qu'elle fait. T'es qui pour me dire ça ? C'est génial, je reviens. Attends, Aaron. Qu'est-ce qui se passe ? Je te l'ai dit mieux, vous que tu ne saches rien. Attends, moi, ici, je reviens. J'ai menti. La seule idée qu'un agent de police ait gardé ce document pendant tout ce temps... Parfois, on prend conscience qu'on a mal agi. Peut-être que ça vous arrivera un jour. Vous voulez qu'on aille sur ce terrain ? Je représente les prisonniers. Je lui parle de vos droits. Je vous souhaite de réussir. Surveillez vos arrières. C'est ce que je fais en permanence. Ça veut dire que les membres du bureau du procureur sont racistes ? Il n'y a aucun doute sur l'injustice dont sont victimes nos concitoyens sans pouvoir ni argent. Maskins qui est au coude à coude avec Anya Harrison dans la course au poste de procureur général. Tu ne m'avais pas dit qu'Aaron Wallace voulait mener une campagne à charge contre Maskins ? Je vais vous demander de lever le pied au moins jusqu'aux élections. C'est l'accord qu'on a passé avec Maskins. La vie nous fait un cadeau. Mais il va falloir que tu sortes pour en profiter. Pour Life, saison 1 du lundi au vendredi à 16h sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Alors moi, j'adore cette série parce que justement, c'est inspiré d'une histoire vraie donc il a vraiment existé mais il ne s'appelait pas Wallace. Il s'appelle Isaac Wright et il fait partie des coproducteurs de la série avec Curtis Jackson. Est-ce que vous savez qui est Curtis ? 30 cents ? Oh, laissez-moi mais là, c'est que tu as gâteau. Je voulais faire des vignettes. Tu as donné la rencontre. Donc, c'est 50 cents. Donc, ils sont... Non, je voulais faire des vignettes. Demandez à Sheik. Tu sais, c'est qui ? Il allait dire non et puis on allait dire c'est 50 cents. Mais bon, dommage. Allez, tu peux refaire. Non, mais tu sais... Non, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Donc, c'est une rédif. Donc, pour ceux qui l'ont manqué, la série a diffusé du lundi au ventredi sur NCI. Et moi, franchement, cette série, je l'adore parce que ça parle de foi, de courage. C'est un homme qui a été condamné alors qu'il n'avait rien commis. Donc, il fait tout pour retrouver sa femme. Sa dignité. Sa dignité parce qu'il est condamné à perpétuité. Et lorsqu'il est en prison, il y a sa fille qui tombe enceinte et il veut voir son petit-fils grandir. Il veut être là à la naissance. Et c'est... Vraiment, ça donne de l'espoir. C'est ce film. Enfin, cette série, je l'adore. Chaque fois qu'elle part, je regarde, je regarde et je... Ça parle de quoi ? Tu l'as dit tout à l'heure ? Super séance, toi, de... Ça parle de, tout à l'heure ? Ça parle de quoi ? D'espoir. Et de ? Persévérance. Et de ? Foi. Foi. D'accord. Ah, la foi de nez. C'est un pied de nez au gars qui a arrêté la prière tout à l'heure ? Ah, mais tu suis en classe. C'est génial. Oui, c'est ça. Je veux savoir s'il y a un lien, si c'est pour se moquer du gars. Oui, oui, oui. Non, pas du tout. Ne vous moquez pas des gens qui friquent, s'il vous plaît. Et des gens qui fuient la prière ou qui arrêtent la prière. C'est une question par rapport à la série parce qu'elle a l'air vraiment géniale. Elle est géniale. Et la question que je me pose, ça veut dire qu'il fait des études d'avocat quand il est en prison. Oui, quand il est en prison, il passe ses examens. Il passe le barreau là-bas. Il passe le barreau là-bas. Et en fait, pour passer le barreau, lorsque tu es prisonnier, tu dois être parrainé par un ancien juge. Donc en fait, il reste quand même en prison tout en défendant certains cas. Oui, exactement. Donc, son premier cas, il quitte la prison avec son co-détenu et arrivé là-bas, il part aux toilettes, se changer, mettre son costume, cravate comme chèque. Et il va défendre. Ensuite, il repart en prison. Et c'est de sa prison, en fait, qu'il étudie les cas. Cette série, franchement, est... Basé sur l'histoire vraie. Regardez ou à revoir sur NCI de Louis-Lourdes-Denis à 16h. Vous avez vu Que Justice soit faite ? Oui. I love. Excellent. Est-ce que vous avez vu, là, je m'adresse au public et aux téléspectateurs, le film Que Justice soit faite ? Si vous ne l'avez pas vu, allez regarder. Si ça ne vous plaît pas, ne me regardez plus. OK ? C'est un très beau film. Jamie Foxx. Et Michael B. Jordan. C'est un film excellent. C'est avec Michael B. Jordan. Avec qui ? C'est Jamie Foxx. Non, non, non. C'est Jamie Foxx, alors. Il est au procurant dans le film Jamie Foxx. Oui, Jamie Foxx. Ah, on parle de la même, alors. J'oublie toujours, l'acteur principal des 300. Ah non, c'est l'autre, c'est la vérité, la voix de la vérité. Oui. En anglais, c'est Law Abiding Citizen. Il faut regarder ce film. Et la nôtre aussi, regardez, c'est trop bien. Il faut regarder ce film. Regarde le... Le nôtre aussi. Le nôtre aussi, il est bien. Merci, mesdames, pour cet update. On marque une pause. On va à la pub. C'est la toute dernière pub. Juste derrière, il y aura de la musique. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Sonia. Merci, Sheik. Merci. Mais tu ne m'as rien dit sur ma coiffure, j'ai rejoint la Sheikiné. Merci, Sheikiné. OK. Bref. Merci, Glisse. Merci, Sheik. Merci, Sheik. Merci pour ton voyage. Tu as été un très bon pilote. Oui. Tu nous as vraiment menés jusqu'à destination. Tu sais quoi ? Quelle est la destination ? Et c'est vraiment un signe. C'est ma chanson préférée qu'Andy va interpréter. Mais vraiment, ma chanson préférée de tous les temps. D'accord. Je voulais vous dire ça. Casey and Jojo. Exactement. All My Life. All My Life. Une chanson qui a beaucoup de... Tu as une pensée pour quelqu'un à cet instant précis ? Peut-être. Regarde cette caméra. Je ne pourrais pas le dire. Allez, regarde cette caméra. Non, c'est bon, à demain. Les initiales, peut-être ? Non plus. Tu peux compléter ou pas ? Non, ne complète pas. C'est pas le genre de la gueule de moi. À demain, l'INSEE. On n'oblira pas, évidemment, de remercier ceux qui nous suivent live sur Facebook, en replay sur YouTube, à la télé, naturellement, et ce chaleur public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. C'est ce temps, NC News, dès 19h50, suivi de NC Reportage et deux épisodes de Isono, la série sud-africaine qu'on vous recommande fortement. On se retrouve demain. D'ici, la TKR, la T-Band live, right now. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Andi, épaulé à la guitare par Geoffra Kamata à la batterie, Vivien, guitare basse, Enoch, au chant, Daphné, au piano, Vivien, Kevin. Bravo. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada